Aujourd'hui, êtes-vous ici? Venez. Venez, s'il vous plaît. Voici cette fille qui était née avec une puissance destructive. Est-ce que vous écoutez? Certains d'entre nous ne connaissons pas que nous possédons ce genre de puissance. Nous allons apprendre à partir d'elle. Je m'appelle Dudu Zileum Twaini. J'ai 24 ans. Je viens de Fosloras. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Pouvez-vous m'écouter? Oui. Alors, répondez. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Je ne sais comment expliquer. Expliquez comme vous pouvez. Nous le saurons. J'étais confuse quand je suis arrivé ici et je ne comprenais pas ce qui est arrivé dans ma vie. Et la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que je trouverais une solution si je venais dans cette église. D'accord. Les hommes que vous rencontrez dans votre vie, comment aboutissez-t-il? Vos relations? Mes relations avec les hommes, mes relations avec les hommes n'étaient pas du tout bonnes. Parce que quand un homme m'approche pour le mariage, s'il est riche, il va tomber en faillite. Quelle façon de tomber en faillite? Il se retrouvera complètement fauché jusqu'au point de mendier. Et aussi, il va emprunter de l'argent. Est-ce que vous écoutez? Mais qui faisait que cela puisse arriver à cet homme riche? J'avais constaté que j'étais la cause, parce que cela est arrivé à deux reprises. Même si vous rencontrez un homme riche, il sera réduit à la poussière. Oui. Il y a des gens ici qui étaient auparavant riches et ils ne le sont plus. Voici la cause. C'est la vérité? Vous avez besoin de l'aide. C'est pourquoi nous avons amené cette jeune fille ici. Cette puissance est en elle. Elle est née avec ça. Vous ne pouvez pas seulement tomber en faillite sans explication. Vous avez quoi nous dire. Dites à votre voisin. Où étiez-vous partis? Qui aviez-vous touché? Qui aviez-vous rencontré? Vous avez besoin de l'aide. C'est la vérité? Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a aussi des hommes pareils. Ils rencontrent une jeune fille qui progressait très bien. Ils s'engagent et la fille est complètement fauchée et elle ne sait même pas ce qui est arrivé. Pendant que l'homme est là, il ne disait rien. Après un temps, l'homme part. Il y a des hommes pareils aussi. Vous progressiez quand vous étiez seul. Jusqu'à ce que vous aviez invité messieurs-tels. Et vous avez perdu tout ce que vous aviez. Maintenant, vous ne pouvez pas expliquer ce qui était arrivé. Vous pensez qu'on vous a ensorcelé. Non. C'est juste votre partenaire. Regardez ici. Si celle-ci est votre copine ou votre femme, pouvez-vous la condamner? Plutôt, vous allez condamner votre oncle qui est venu la semaine passée. Pas elle. Est-ce que vous écoutez? Je remercie Dieu du fait qu'elle a réalisé qu'elle a cette puissance. Ça, ça ne peut être que Dieu. Il y a encore une autre. Venez. Toute personne qui s'engage à elle meurt après l'avoir mariée. Soyez debout là-bas, vous recevrez de l'aide. Où est cette jeune femme? Vous êtes là. Deux hommes sont morts. Vous avez le troisième maintenant. Soyez prudent quand vous vous engagez. Sinon, vous vous engagez pour mourir. Dites à votre voisin. Pensez-vous qu'elle va vous dire qu'elle est dangereuse? S'il vous plaît, que cette femme vienne. Il y a des gens très dangereux. Vous devez discerner. Êtes-vous ici? D'accord. Montez ici, s'il vous plaît. Dites à votre voisin, je suis béni d'écouter ceci. Parce qu'on ne fait qu'élire à propos de ces choses, alors qu'elles sont réelles. Dites à votre voisin, elles sont réelles. Dites-nous votre âge, là où vous habitez et ce qui se passe avec vous. Je m'appelle Niki et je viens de Limpompo. Mon premier fiancé était décédé pendant les préparatifs du mariage. Et nous avions un enfant qui avait une année quand il est mort. Et le second est décédé durant la dernière semaine des préparatifs du mariage. Non, s'il vous plaît, ne vous exclamez pas de la sorte. Ici, c'est l'endroit où il y a la solution. Vous savez, quand vous vous exclamez de la sorte, quelqu'un se sent froissé de parler, disant qu'on va se moquer de moi. Ainsi, les faibles mourront en cause de cela et vous êtes responsables. Si cette femme n'était pas courageuse et n'avait pas identifié l'esprit, elle allait seulement se marier et l'homme meurt. Marier encore et l'homme meurt. Elle ne savait pas que c'était par esprit. L'esprit ne veut pas que cette femme se marie. Vous n'êtes qu'un être humain normal. Pouvez-vous combattre cet esprit? Vous riez en se moquant d'elle. Si je vous appelle ici, on va aussi rire et se moquer de vous. C'est la vérité? Nous avons tous besoin? Alors, quand j'explique mon besoin d'être, ne vous moquez pas de moi. Pas du tout. Nous devons avoir de l'amour envers les uns les autres. Ça, c'est l'œuvre de Satan dans la vie de notre soeur. Pensez-vous qu'elle est contente? Elle ne peut pas être contente. Alors, vous avez le troisième. J'ai un troisième. Nous avions connu un accident cette année. Et grâce à Jésus, nous avions été sauvés. Et le second était décédé à la suite d'un accident. Avec mon troisième fiancé, nous venons à l'église. Il a connu un autre accident, mais il est bien pourtant. Dieu vous aime. Merci, prophète. Quand vous ne réalisez pas que vous êtes la cause de votre propre problème, personne ne va vous aider. Dites à votre voisin, vous êtes l'architecte de vos problèmes. Vous les exaltez et ils vous écrase. Mais vous blâmez des ennemis imaginaires. Arrête d'avoir des ennemis imaginaires. Le seul ennemi ici sur la terre, c'est Satan. Un être humain ne peut pas être votre ennemi. Les êtres humains se disposent seulement à être utilisés par Satan. Sinon, les êtres humains ne sont pas tes ennemis. Dites à votre voisin qu'il n'est pas votre ennemi. Maintenant, je connais l'ennemi. C'est Satan. C'est ça votre ennemi. Pas un homme ou une femme. D'accord, merci. Tenez-vous là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Le monde ! Voici celui qui tuait les gens. Je fais face à l'esprit de la mort. ici voici l'esprit de la mort le tueur si vous n'avez pas jésus avec vous vous serez une histoire ici voici l'esprit qui était en train de détruire les gens le voici c'est pourquoi toute personne qui s'engageait à elle dans le mariage venait de ce côté ceci c'est depuis la naissance elle a été donnée à lucifer depuis sa naissance dit à votre voisin aujourd'hui ils ont trouvé l'équivalent dans le nom de jésus voici cet esprit comme celui qui tuait c'est cet esprit qui tuait tous les fiancés et les maris qui venait à cette femme alors laisse moi me renseigner quelle est votre mission quelle est votre mission maintenant je ne sais pas tu ne sais pas maintenant et avant non ne pleure pas tu as tué des gens pas cette femme mais je veux parler à l'esprit maléfique combien de pouvoir as-tu combien je ne sais pas tu te caches maintenant d'accord démontre ta puissance et je vais demander à mon dieu de m'accorder sa puissance voyons voir ouvre tes yeux et regarde moi rassemble toute ta puissance dans tes yeux et faisons face au nom de jésus qui voulez vous maman qui voulez vous maman Qu'est-ce que j'avais dit depuis sa naissance? Elle ne le savait même pas. Regardez cet esprit maintenant. Savez-vous ce que votre voisin a? Demandez-lui. Qu'avez-vous que je ne connais pas? Appelez votre fiancé. Où est-il? Est-ce que le fiancé est ici? S'il vous plaît. Tout est bien maintenant. Vous pouvez mettre... Où est le fiancé? Du moins, j'ai fait votre travail, fiancé. J'ai nettoyé votre future femme. Où est le fiancé? C'est vous. Vous l'avez amené ici. Oui. Vous avez sauvé votre propre vie. Je suis vraiment très fier de vous. Très fier de vous. Vous avez sauvé votre propre vie. Merci, prophète. N'ayez plus peur. Merci. Merci, prophète. Juste tenez-vous fort comme vous avez été. Ils vont essayer de revenir, mais ils ne vont pas vous toucher. Voyez-vous, à cause de la peur, vous preniez aussi un verre. La bière. Venez prendre votre fiancé. Elle est la vôtre. Elle est nettoyée. Appelez son nom. Juste appelez son nom. Elle est la vôtre. Elle vous appartient. Ça va maintenant? Oui. Savez-vous là où vous êtes? Oui. C'est où? À l'église. C'est fait. Vous pouvez vous marier. Merci. Voilà, cet esprit est chassé. Il n'a plus de contrôle sur elle. C'était juste pour détruire. Revenons à celle-ci. Ce sont des choses qui sont profondément enracinées. Tu dois partir. Sais-tu que tu dois partir? Laissez cette fille. Elle est toute jeune pour vous. Pars. 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 Au nom de Jésus, pars. Prends avec toi toute la destruction. Toute ta puissance de voler, tuer et détruire. Prends ça avec toi. Comment es-tu entré? Mets-toi. Le tapis est confortable pour toi. Mets-toi. Mets-toi. Qu'est-ce que tu veux? Quelle a été ta mission? Parce qu'elle termine aujourd'hui. Quelle a été ta mission? Tu pointes en haut maintenant. C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Sa mère. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Sa mère a toute la puissance. Sa mère a toute la puissance. Sa mère a la puissance? Oui. Venez la soulever et mettez-la sur la chaise. Elle n'arrive pas à se tenir debout. Elle a besoin de l'aide. Il faut savoir à quoi s'habiller pour que vous soyez flexibles et de vous tenir debout. Mettez-la ici. Mettez-la sur cette chaise. Dis-nous, qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? Je te demande. Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? Écoute, j'étais assez respecté pour te donner même la chaise. Parle. J'ai pris. Je l'ai prise dès le sein de sa mère. Ceux qui étaient ici hier pendant la prière, qu'est-ce que j'avais dit à propos d'elle? Alors, dès le sein de sa mère, qu'est-ce qui est arrivé? Ensuite, j'ai premièrement emmené sa mère de la terre à la tombe. Où elle se retrouve maintenant? Où elle se retrouve? Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, je te donnais la chaise pour que tu parles librement. Parce que sur le tapis, ce n'était plus confortable. D'accord. Dis-moi, quelle puissance as-tu donné à cette fille? Elle n'aura aucun homme dans sa vie. Aucun? Et le pouvoir de l'argent. Le pouvoir d'où? Oui. Elle doit aimer l'argent plus que tout au monde. Plus que tout au monde. C'est donc ça le pouvoir qu'elle a. Alors, comme elle aime l'argent plus que toute autre chose dans le monde, qu'est-ce qui va arriver si elle rencontre un millionnaire? Bien sûr, je lui donnerai des millionnaires, mais elle doit ramener l'argent. À qui? À qui? Viens ici, dans le nom de Jésus-Christ. Viens ici, viens ici. Voyez-vous? Elle est esclave dans le monde spirituel. D'accord. Amenez l'argent à qui? Veuillez ici. Viens ici, la chaise est ici. Écoute, je dis la chaise est ici. Quel âge a-t-elle? 24, voyez-vous? Dans le nom de Jésus-Christ. Ange, tirez-la ici. Plus vite jusqu'ici, plus vite jusqu'ici, au nom de Jésus. Entraînez-la, ne l'amenez pas calmement. Elle doit être ramenée ici. Être ramenée ici. Tirez-la. Dans le nom de Jésus, tirez-la. Malgré sa tétuitesse, amenez-la ici. Utilisez toute la force. Utilisez toute la force. Mets-toi. Voici la chaise. Mets-toi. Quel Dieu? Quel Dieu? Elle doit amener l'argent à qui? Amener l'argent à qui? À moi. Qui es-tu? Moi. Qui est moi? Je suis un serpent. Quel type de serpent? Le plus grand. Où es-tu caché dans ce corps, toi serpent? De la tête aux orteils. Partout? Oui. Où est cachée la plus dangereuse puissance dans ce corps? C'est dangereux partout. Et il y a la puissance. Partout il y a la puissance. Partout. Combien de puissance as-tu? Combien? Vous ne savez pas. Un million? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Tu es ici dans ma maison et tu dis je ne sais pas. Vous le savez. Si je le sais, alors j'attaque la puissance dans son vagin. Je redonne le feu maintenant dans le vagin. Mets-toi convenablement. Voilà. C'est maintenant une clinique. Le feu juste dans le vagin. Elles sont ça maintenant. Pourquoi vous riez? Vous peuple, est-ce que vous riez chez les docteurs? Je redonne le feu dans sa colonne vertébrale et dans son vagin. Le feu dans le vagin jusqu'à ce que le serpent va sortir. Le feu dans le vagin. Le feu dans le vagin. C'est-à-dire, quand un homme couchait avec elle, il couchait avec un serpent. Oui, je vous l'ai dit. C'était un serpent. C'est pourquoi on ne l'a donné même plus d'argent. Parce que c'est un serpent. Vos affaires ne peuvent pas évoluer si vous êtes connecté à ce serpent. Mais je ne vous écoute pas. Je brûle. Oui, tu pensais que je m'amuse? Mets-toi, mets-toi ici. Je brûle. Je brûle. Tu pensais que j'étais un petit garçon? Je brûle. Beaucoup de gens pensent que je suis un petit garçon. Parce qu'on parait de même extérieurement. Le feu partout dans son corps. Toute la puissance maléfique doit être consommée. Mes pieds. Pas seulement les pieds. Certains d'entre vous, c'est comme ça que vous êtes complètement épuisés. Parce que vous êtes connectés à cette puissance. Où dois-je aller? Tu ne veux pas partir? Où dois-je aller? Veux-tu que je te dise où aller? Regardez sa face maintenant. Elle pleure. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Ça va, je vais te dire où aller. Emmenez-moi. Emmenez-moi. Qui? Vous. Que je t'amène. Où? Je ne sais pas. Où que ce soit. Emmenez-moi avec vous. Emmenez-moi. Emmenez-moi. Emmenez-moi avec vous. Emmenez-moi avec vous. Que je vous amène où? D'abord, qui es-tu? Moi. Quel est ton nom. Je veux d'abord parler au serpent. Où est-il? Vous vous adressez à lui. Hein? D'accord. Dites tout ce que vous vouliez dire. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez me poser maintenant. Oui. Tu vas maintenant parler. Combien as-tu détruit avec cette puissance? Parle. Combien as-tu détruit avec cette puissance? Tu m'as demandé de te poser des questions. Je les pose maintenant. Je ne sais pas. Comment? Beaucoup. 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 Je ne compte pas. Je ne compte pas. Et elle t'amène l'argent. Oui. Es-tu riche maintenant? Je ne le suis pas. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Mais qui es-tu qui l'utilise pour faire ce sale travail? C'est sa mère. À travers sa mère. À travers sa mère. Elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Sa mère. Mes filles, connaît-elle ce que tu fais avec elle? Elle a constaté. Elle a constaté quand elle est venue ici. 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 Elle le savait. Elle le savait. Même moi, je le savais. Tu pars aujourd'hui. Je ne sais pas si je pars. Parce que ma puissance, à la fin du service, quand elle va sortir, Oui, je vais m'occuper d'elle. Voyez-vous? Je vais m'occuper d'elle. Quand elle sort d'ici, ça sera elle et moi. Ça sera toi et elle? Oui. Je vais m'occuper d'elle. Alors, que vas-tu faire avec elle? Elle ne va plus revenir ici. Elle ne va plus revenir? Jamais. On verra. Quelqu'un qui a goûté Dieu, ne peut plus s'éloigner de lui. D'ailleurs, elle va dire à beaucoup de ses amis de venir ici. Dieu va l'utiliser comme la lumière à ses amis. Parce que si ce genre de personnes sont sorties de la rue et transformées, même la ville sera bonne. Je vous le dis. Cette puissance, même si vous l'enchaînez pendant vingt ans, pouvez-vous enchaîner un démon? Demandez à votre voisin. Ils doivent être délivrés. Ainsi, la ville sera mieux, comme c'est le cas. Elle n'allait pas recevoir de l'aide. C'est Dieu qui l'a conduit ici. Et elle a beaucoup détruit. Cette fille ne sortait pas seulement avec des gens qui ont un seul compte bancaire. Elle va terminer ça dans une heure. Vous m'écoutez? Pas un seul compte bancaire. Quand vous la courtisez, et vous n'êtes qu'un simple travailleur, vous travaillerez pour elle. Dites à votre voisin. Vous savez de quoi je parle? Vous allez lui laisser votre carte bancaire et le code secret. Vous allez la supplier pour avoir un peu d'argent. C'est vous qui travaillez, mais c'est elle qui vous paye. Comment? Pourquoi oui? Je la supplierai. Je lui demanderai de l'argent. Qui travaille? C'est moi. Mais qui vous paye? C'est bien elle. Regardez. Voici un serpent maintenant. Je veux voir comment le serpent rampe dans l'eau. Rampe. Rampe. Va-t'en serpent. Va-t'en. Va-t'en. De la même manière que tu rampes dans la forêt. Un serpent avec les bottes. Va-t'en. Un grand serpent. Dans le nom de Jésus. C'est un serpent moderne. Va-t'en. Tu dois partir. Je t'ordonne de me suivre maintenant. Viens. Dès que tu arrives à la porte, tu t'en vas et ne reviens plus. Viens ici. Viens. Suis-moi. Voyez-vous, quand vous avez le pouvoir, vous allez ordonner à certains quoi faire. Dites à votre voisin. Je ne vous écoute pas. Oui. Venez ici. Est-ce que c'est ta chambre à coucher ici? Viens. Viens ici. Viens ici. Au nom de Jésus, viens ici. Ce sont là les choses qui dérangent les gens dans la ville. Si votre fille devient son amie, serait-elle normale? Ou si un homme devient son amie, sera-t-il normal? Vous serez très pauvre. Vous vous retrouverez seulement avec un seul sous-vêtement. Je vous le dis. Viens. S'il vous plaît, laissez la porte libre. Sinon, je vais leur ordonner de vous entrer. Voici maintenant l'autorité venant des dieux. Tu dois toucher. Tu vas juste toucher ici et tu t'en vas. Tu vas toucher le portail et quitter ce corps. Touche maintenant le portail au nom de Jésus. Touche ce portail. Non, non, c'est ici. Ici. Viens ici. Voyez-vous? Il refuse parce qu'il sait aussitôt qu'il touche. Il sera obligé de partir. Touche ça. Ne voudras-tu pas? Regarde. Toi, Satan, viens ici. Touche le portail et tu pars au nom de Jésus. Voilà. Il refuse parce qu'il sait que c'est la destination finale. Viens ici. Retourne. Reviens ici au nom de Jésus. Vous devez dire à Satan quoi faire. Dites à votre voisin. Quand je dis retourne, tu dois retourner. Et tends ta main et touche le portail. Touche le portail. Le portail est ici. Tu le touches et tu pars. Dis ton dernier mot. Que voudras-tu dire? Que voudras-tu dire? Pas une bagarre. Alors touche ça et tu pars. Calmement. Touche ça. Merci. C'est fini. C'est fini. Chanté tu m'kanyange chez t'ani. Chanté tu m'kanyange chez t'ani. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas. Où est-ce que vous étiez? Comment vous sentez-vous? Vous, jeune fille. Là où vous allez, il n'y a pas l'assistance. L'assistance est ici. Vous, jeune fille. Regardez-moi. Me connaissez-vous maintenant? Qui suis-je? Prophète Philippe. Où étiez-vous, ma fille? Examenez-vous maintenant. Vous êtes vide, n'est-ce pas? Hein? Venez ici. Elle est encore émotionnée. Elle est encore émotionnée. Elle est ma fille. Elle est vraiment sous l'émotion. Comprenez que même la sensation qu'elle a, elle ne l'a jamais expérimentée avant. Pourquoi me regardez-vous de la sorte? Vous ne le croyez pas? Vous ne croyez pas à ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment allez-vous? Je vais bien. Examinez votre corps. Pas seulement dire vous allez bien. Examinez partout. Même là où vous aviez des douleurs. Soulevez les pieds. Dansez avec elle. Ça prendra encore 30 minutes pour qu'elle revienne là où nous sommes. Dansez maintenant. Vous aviez l'habitude de danser dans des boîtes. Dansez maintenant pour Dieu. Vous m'écoutez? Dansez au maximum. Dieu a fait toutes choses pour vous. La puissance de l'enfer est partie. Vous m'écoutez? Oui. Dansez maintenant. Tous ceux qui ont été délivrés des mauvais esprits, venez danser. Il ne faut pas prétendre que vous avez été toujours ce que vous êtes. Vous avez été délivrés aussi. Venez danser avec elle. Il ne faut pas prétendre que vous avez eu ouvé lui. Il ne faut pas prétendre que vous avez eu de leurs émlights.